Je suis heureuse d'accueillir parmi nous Chantal Montmorency, qui est coordonnatrice générale de l'ACUPSUR, un organisme en réduction des méfaits par et pour les personnes utilisatrices de drogue. Elle s'implique et travaille dans le milieu de la réduction des méfaits depuis plus de dix ans. Elle a également travaillé dans le domaine du logement social. Merci d'être parmi nous, bienvenue. Andréane Parent également, qui sera co-conférencière, qui est professeur agrégé à l'École de travail social de l'Université de Montréal et qui est également chercheur au Centre de recherche du CIUSSS Nord de l'Île de Montréal, l'Interaction, et au CESP Centre de recherche en santé publique du CIUSSS Centre-Sud de l'Île de Montréal. Alors, bienvenue. Merci de présenter cette conférence sur le portrait des sourds. Je vous souhaite sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Karine. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Andréane Parent. Je vais laisser ma collègue Chantal commencer à vous présenter le PowerPoint. Alors, bon matin tout le monde. Donc, on est ici ce matin pour vous parler de le portrait des sourdoses. Donc, c'est une analyse des rapports du coroner. Alors, pour parler un peu, pour mettre un peu en contexte, on a reçu un financement, enfin, il n'y a pas que nous, mais il y a un financement qui est arrivé du provincial à cause de la crise des sourdoses, qui est une crise majeure depuis plusieurs années, qui affecte le Québec, mais le reste du Canada aussi depuis plusieurs années. Alors, on a reçu ces montants-là pour intervenir dans un enjeu sur lequel on avait trop peu de données. Alors, on a dû élaborer un plan d'action sur trois ans, mais on n'était pas consulté et on n'avait pas accès à des données pour savoir comment s'orienter. Donc, afin d'orienter nos actions, nous avons fait une revue de la littérature. On a ensuite créé un comité aviseur avec nos partenaires. Donc, dans ce comité aviseur-là, il y avait Cactus, Dopamine, Plein Milieu, Centre Sida Amitié Laurentide, le Centre d'Intervention et de Prévention de Toxicomanie de l'Outaouais, l'organisme Point de Repair et Arimage Jeunesse, ainsi que tous leurs travailleurs. Ces organismes sont dispersés partout au Québec, dans les régions où les surdoses sont les plus élevées. Alors, le manque de données nous poussait à se tourner vers des chercheurs. On a donc approché l'École de travail social de l'Université de Montréal pour analyser les données du coronaire. Je laisse donc la parole à Andréanne. Parfait. Dans le fond, ce qu'on savait, c'est qu'au Canada, on parlait énormément de la crise des opioïdes. En général, on reconnaît qu'il y a une crise. Certains vont parler même d'épidémie ou de l'autre, l'autre épidémie ou l'autre pandémie par rapport aux opioïdes. On sait que ça touche une variété de personnes. On va inclure à la fois les utilisateurs réguliers de drogue et les personnes qui ont obtenu une ordonnance médicale pour traiter différents problèmes de santé. On a comme ce bassin-là qui est ce bassin de personnes qui, parfois, ce n'est pas très clair si, où et quand il peut surgir en différents problèmes en lien avec les surdoses. Donc, on n'a pas une compréhension nécessairement fine de la situation. Puis, cette situation-là, elle varie d'une province à l'autre. Souvent, on va penser, bon, c'est un problème qui est plus dans l'Ouest. Effectivement, le nombre de surdoses est plus élevé dans les provinces de l'Ouest, en Alberta, en Colombie-Britannique. Et la question des opioïdes est très présente dans l'Ouest. Mais on avait moins d'informations sur ce qui se passait au Québec et c'était quoi l'ampleur du problème et c'était quoi les substances qui étaient en cause également. Donc, on se rend compte en faisant un portrait large du Canada qui inclut les différentes provinces, c'est qu'il faut vraiment regarder au-delà de la prise des opioïdes parce que sinon, on passe un peu à côté de l'information pour comprendre le phénomène des surdoses. Et on comprend pas nécessairement, c'est quoi le vécu des personnes qui sont décédées quand on regarde un peu trop largement. Et même quand on essaie d'avoir une lecture fine, à la fois dans la littérature également, on a peu d'informations sur le vécu des personnes qui sont décédées par surdose, mais aussi tout le contexte d'intervention auprès des personnes qui sont décédées. Donc, quand l'ACUPESUD nous a approchés, on a trouvé ça vraiment très intéressant, puis on a embarqué dans le projet et on a opté pour une approche de type partenariale avec l'ACUPESUD et ses organismes partenaires. Et c'est avec eux qu'on a défini à la fois les questions de recherche, les objectifs. Donc, on voulait mieux comprendre le phénomène pour évidemment prévenir les surdoses, réduire les surdoses. Mais on voulait aussi déterminer quelles étaient les principales substances en cause parce que, comme je disais tout à l'heure, on se disait à ce moment-là que la situation était différente au Québec. Il y avait quand même un certain nombre de données, notamment de santé publique, qui sortaient sur ce sujet-là. Mais on n'avait pas d'informations précises. Donc, on voulait vraiment déterminer les substances. On voulait illustrer le contexte social et de santé des personnes décédées. Donc, qu'est-ce qu'en était de leur état de santé? Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes de santé associés? Quelles étaient leurs conditions de vie? Leur rapport? Est-ce que c'est des personnes seules? C'est des personnes qui sont isolées? Elles ont beaucoup de relations, etc. Donc, on voulait comprendre un peu mieux ce contexte-là. Et on voulait aussi décrire le contexte d'intervention auprès des personnes décédées. Donc, le contexte au moment du décès qui intervient et comment est-ce qu'on intervient auprès des personnes. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, on a fait une analyse de contenu thématique des rapports de coroner pour l'année 2017. Là, je sais, on est en 2021. Vous avez peut-être trouvé que 2017, c'est un petit peu loin. Ce projet-là a débuté en 2019, en fait. Ça nous a pris un peu plus d'un an pour le réaliser. Et au moment où on a commencé en 2019, il fallait retourner à 2017 pour avoir l'ensemble des rapports d'une année. Parce que c'est assez long, là, faire un rapport de coroner. Donc, il fallait retourner jusqu'en 2017. Et à ce moment-là, il y avait 340 rapports. Donc, 340 personnes qui sont décédées par surtout selon les rapports du coroner. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait une analyse de contenu. Donc, on est parti des rapports, des différentes sections des rapports pour déterminer un ensemble de codes. On a aussi fait une analyse inductive. Donc, qu'est-ce qui sort? C'est quoi les grands termes qui sortent des différentes sections du rapport? On a fini avec un dictionnaire de 80 codes qui a été appliqué à l'ensemble des 340 rapports à l'aide du logiciel Envivo. Donc, un travail quand même d'ampleur qui nous a pris plusieurs mois à plusieurs personnes à coder. Donc, comme le disait André-Anne, ça peut être long d'avoir un rapport du coroner. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais après avoir discuté avec le coroner, ce ne serait pas au bureau du coroner que ça se joue. On avait dans la foulée, quand on a lancé, quand on a publié le rapport, on demandait que le coroner ait plus de ressources. Puis finalement, il nous a répondu qu'il a les ressources nécessaires. C'est ailleurs que ça se joue. Il ne reçoit pas l'information plus tôt. Donc, il ne peut pas travailler plus rapidement. Donc, sans plus tarder, je vais passer aux résultats. C'est les principaux résultats, mais tout à l'heure, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, comme je disais, il y a 80 codes. Donc, on a quand même beaucoup d'informations qui peuvent être partagées, mais les principales informations qui nous ont apparu importantes en lien avec les objectifs sont les suivantes. Donc, en ce qui concerne les principales substances en cause, premièrement, on a regardé deux sections du rapport. On a regardé à la fois les analyses toxicologiques et les conclusions. On a pensé qu'il était plus intéressant de vraiment s'attarder aux analyses toxicologiques parce que les conclusions sont souvent très générales. Donc, à titre d'exemple, on peut voir dans les conclusions que 65 % des décès étaient attribuables à une polyintoxication. C'est-à-dire qu'on retrouve entre 2 et 12 substances dans l'analyse pour 65 % des personnes décédées. Donc, c'est extrêmement difficile de dire, bien, la personne est décédée, par exemple, d'un opioïde parce qu'il peut y avoir plusieurs substances. Puis, la conclusion du rapport ne mène pas à affirmer exactement, du moins pour 65 % des personnes, c'est quoi la substance qui était en cause. Mais quand même, on trouve que c'est une information importante à considérer que 65 % des décès sont attribuables à une polyintoxication. Encore là, ça nous revient à cette idée qu'il faut regarder au-delà de seulement une substance ou une famille de substances. L'autre information, l'autre résultat important, c'est que 82 substances différentes ont été recensées à travers les analyses toxicologiques. Et dans ces analyses-là, il y a une grande proportion de médicaments psychoactifs. Dans une slide un petit peu plus loin, je vais vous montrer les différentes familles de substances qui ont été retrouvées. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de substances et sont très variables. Variables notamment par le genre. Je vous les montre tout de suite après. On va y arriver. Donc, je continue sur le résumé des résultats. En ce qui a trait au deuxième objectif qui était de décrire le contexte d'intervention auprès des personnes décédées, on remarque, et c'est une information qui nous a surpris, que plus de 50 % des personnes décédées ont été trouvées par un proche. Donc, dans la moitié des cas, c'est un proche qui a trouvé la personne. Parfois elle était décédée, parfois elle ne l'était pas, mais clairement elle était en état de surdose. Mais il y a une part importante de ces 50 %-là qui interpelle un ami, un parent, un proche, avant d'appeler le 911. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des signes comme quoi que la personne fait une surdose qui sont banalisées ou qu'on ne comprend pas bien. Il y a un manque d'information à ce niveau-là, puis c'est souvent confondu avec un état d'intoxication à l'alcool. C'est vrai que certains signes sont les mêmes, mais ce qui est clair, c'est que si on appelait le 911 plus rapidement, bien c'est possible qu'il y ait des personnes qui auraient survécu. Donc, il y a là de l'information importante, premièrement en termes de pistes d'intervention éventuellement et d'éducation un peu populaire sur la question. Il y a aussi toute la question de la stigmatisation qui rentre en ligne de compte parce que ce qu'on voit dans les rapports, c'est qu'il y a quand même dans ce nombre de personnes-là des gens qui ont consommé et qui ne le disent pas à leurs proches. Donc, de là la confusion aussi avec l'état d'intoxication à l'alcool ou à d'autres substances, ce qui fait que les personnes qui sont présentes ou qui vont trouver la personne en état de surdose ne vont pas intervenir. Et donc, on pense qu'la stigmatisation peut jouer un rôle quand même important à ce niveau-là. Autre élément lié au contexte d'intervention, et je vous reviens au 50 % des personnes qui ont été trouvées par un proche, en bout de ligne, ces proches-là, c'est des personnes qui sont en deuil. Et c'est un deuil qui peut être très difficile à vivre. C'est un deuil qu'on peut nommer traumatique. Et il y a peu de soutien qui existe pour les personnes en deuil par surdose, peu ou voire pas, à part par les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes qui utilisent des drogues. Donc, il y a quelque chose là aussi à réfléchir, parce qu'il y a un nombre important de personnes qui vivent ce deuil-là, pour lequel elles sont laissées souvent très seules. Et des deuils, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être traumatiques, qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre, très culpabilisants, puis qu'encore là, qui est relié à la stigmatisation associée aux surdoses et à la consommation. drogue. Donc, s'il y a des pistes à explorer, là, ça n'est une également. Finalement, les résultats qui sont liés au troisième objectif, qui était d'illustrer le contexte social et de santé des personnes décédées. Je vous dirais que d'emblée, on a eu un petit peu plus de difficulté à répondre à cet objectif-là, parce que l'information, elle n'est pas uniforme d'un rapport de coroner à l'autre. Donc, on a tenté quand même de tracer des grandes lignes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les maladies chroniques, les troubles de santé mentale, les tentatives de suicide et la détresse psychologique sont surreprésentées par rapport à la population en général. Et dans maladies chroniques, là, j'inclus tout ce qui est lié aux douleurs chroniques également, mais aussi aux problèmes cardio-respiratoires, aux problèmes cardiaques, etc. Donc, il y a clairement un nombre de personnes qui sont décédées par son dose, qui vivent ces problèmes de santé-là et qui sont plus grands que dans la population en général. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a une prise en charge qui n'est pas optimale. Parce que dans les données, on voit que les personnes sont suivies par des médecins de famille, par des intervenants pour ces problèmes-là. Et il n'y a pas nécessairement de lien qui est fait avec la consommation ou le risque de son dose. Donc, il y aurait certainement encore là de la sensibilisation des pistes d'intervention à faire liées à la prise en charge des personnes. L'autre aspect qui se dégage également de ces résultats-là, c'est que derrière tous ces problèmes-là, c'est relié aux gradients de santé, aux gradients sociaux. Donc, on fait le lien avec les inégalités sociales de santé. Sans dire que c'est ce qui rejoint toutes les personnes qui sont décédées par son dose, c'est clair qu'il se dessine quand même un portrait relié aux inégalités sociales de santé et auxquelles on devrait également s'attarder. Donc, à la lumière de ce qu'Andréanne vient de nous présenter, pour nous à la QP Sud, on ne peut plus parler de crise d'opioïdes. Il faut absolument parler de crise de surdose et intégrer une approche qui va parler, qui va aborder les autres substances, pas que les opiacés. Alors, on tient à ce que la prochaine stratégie surdose se concentre pas uniquement sur les opioïdes. On sait que la stratégie pour prévenir les surdoses et y répondre a été effective de 2018 à 2020. On est dans une espèce de vide en ce moment cette année, probablement dû à la pandémie. Donc, il y a nos demandes à ce que les travaux débutent le plus rapidement possible pour mettre en place la nouvelle stratégie. Et dans nos recommandations, dans nos exigences, il y a entre autres que cette stratégie-là parle de surdose et non pas que d'opioïdes. Ensuite, concernant le deuxième critère, le contexte d'intervention, comme le dit Andréanne, nous, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a vraiment un bris du lien de confiance entre le système de santé actuel et les gens. Alors, ce bris-là de lien de confiance mène à des conséquences dramatiques. Donc, comme Andréanne le mentionnait, la stigmatisation, nous, on a un slogan qui dit « la stigmatisation tue ». Alors, littéralement, on pense que la prohibition, la guerre à la drogue, c'est ce qui a provoqué cette crise-là et qui fait que notre communauté est en train de mourir. Tout le monde tombe comme des bouches. Ensuite, concernant le contexte social, eh bien, ça nous amène évidemment à se questionner, comme Andréanne le mentionnait, sur toutes les inégalités sociales, les inégalités de santé. Et on se questionne sur plusieurs instances et sur plusieurs organismes gouvernementaux et sur tout le tissu social, tout ce qui devrait être là pour soutenir les gens et qui s'est effrité petit à petit. On n'a pas clairement, il y a des choses qu'on n'a pas clairement nommées, mais nous, à l'ACUPESID, on soupçonne qu'il y a une grande proportion d'enfants de la DPJ, de parents de la DPJ, entre autres, chez les victimes de surdose. Donc, on n'a pas de données, on n'a pas de preuves de ça, mais c'est ce qu'on soupçonne. Merci. Donc, ce que vous avez ici, c'est un tableau, dans le fond, par genre, homme-femme et par groupe d'âge. Ce qu'on voit dans le tableau, c'est que pour 2017, c'est quand même important de ramener le 2017 parce que c'est possible que le portrait ait changé depuis ce temps-là. Ça reste, bon, premièrement, il y a davantage d'hommes que de femmes qui dessinent de surdose, mais aussi des hommes de 41 à 64 ans. Donc, on est vraiment loin de l'image qu'on peut voir parfois dans les médias ou selon certains stéréotypes du jeûne avec la seringue dans la ruelle. Donc, on est vraiment avec une population plus âgée qui est victime de surdose. Et évidemment, c'est le cumul des différents problèmes de santé avec le temps qui rend les personnes plus vulnérables et plus fragiles à vivre une surdose. Donc, encore là, tout le lien avec les inégalités sociales de santé et le cumul de différents problèmes et problèmes à la fois sociaux et de santé qui se fait au cours du temps, qui fait que rendu à un certain âge, on est plus fragile et les chances de décéder d'une surdose sont plus grandes à ce moment-là. Et bon, c'est peut-être pas nécessairement le portrait, le visage auquel on s'attend. Il faut aussi mentionner qu'il s'agit vraiment des décès par surdose. Je rappelle que pour qu'on ait ces données-là, il faut qu'il y ait un rapport du coroner, donc il faut qu'il y ait un décès. Donc, ça ne représente pas l'entièreté des surdoses qui sont vécues. Il y a toutes les surdoses auxquelles les personnes survivent ou qui peuvent laisser des séquelles, mais quand il n'y a pas de décès, tout ça, ça ne fait pas partie des données qu'on présente aujourd'hui. Et voilà le fameux tableau que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est la prévalence des substances qui sont retrouvées dans les analyses psychologiques. Donc, on voit bien, dans le noir, vous avez les femmes, dans le gris, vous avez les hommes. Je rappelle que pour 2017, c'est 242 hommes décédés et 98 femmes. Donc, c'est clair que les dépressions du système nerveux central et les médicaments psychoactifs sont la substance la plus retrouvée dans les analyses toxicologiques, mais particulièrement pour les femmes. Et dans cette catégorie-là, il faut mentionner que, bon, même si l'alcool est largement répandu, largement infusé dans la population, est très présente tant pour les hommes que pour les femmes. Dans 31 % des cas, on retrouve l'alcool également là. Par contre, ce qu'on ne s'attendait pas à trouver en si grand nombre, et particulièrement pour les femmes, c'est la kétiapine, donc qui est parfois appelée aussi styroquen, donc un médicament qui est prescrit dans différents problèmes de santé mentale. Et c'est le cas pour 27 % des femmes. La catégorie suivante qui sont les stimulants, et bien on retrouve là les méthamphétamines, amphétamines, la cocaïne. Donc, des substances qu'on est plus habitué d'associer, si on veut, aux surdoses, et qui sont quand même très présentes au Québec. Et c'est là qu'on a un portrait peut-être différent au Québec par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'Ouest. Et c'est particulièrement présent chez les hommes. Ça reste que les opioïdes sont quand même présents, vous voyez, mais dans des niveaux assez semblables entre les hommes et les femmes. Et j'amène tout de suite votre attention à la catégorie suivante qui sont les benzodiazépines, donc des médicaments généralement prescrits pour l'anxiété, pas juste l'anxiété, mais généralement comme le clonazepam. Et là, c'est particulièrement présent chez les femmes. Et donc, je vous invite à faire un lien avec les problèmes de santé qu'on a recensés, notamment les problèmes de santé mentale et la détresse psychologique. Et c'est clair qu'on la retrouve dans les analyses, on peut la retracer, cette détresse-là, à travers les analyses toxicologiques et les substances qui sont utilisées. Et particulièrement, c'est particulièrement le cas pour les femmes. Et donc, finalement, la dernière catégorie, c'est le perturbateur du système nerveux central. C'est le cannabis qui est retrouvé dans une moindre mesure et chez les hommes et chez les femmes. Donc, comme Andréanne vient de nous présenter, on voit que c'est vraiment un cocktail qui ne s'agit pas que des opioïdes. Ce n'est pas une crise d'opioïdes, c'est vraiment une crise de surdose. Et on sait que la réponse à la surdose est différente selon la substance qui est consommée. L'analoxone va agir sur les opioïdes, mais elle n'aura pas d'effet sur les stimulants ni sur les benzos. Alors, ce n'est pas une panacée, l'analoxone. Il faut vraiment apprendre à prévenir les surdoses. Et pour le faire, entre autres, il y a les bandelettes de testing. Nous, on en fournit à la CUPESUD. On n'a présentement que les bandelettes pour les opioïdes, mais bientôt, on va pouvoir fournir des bandelettes pour tester les benzos. Ce qui va faire que les gens vont vraiment pouvoir prendre en charge leur santé, leur sécurité. Puis, ça va avant de consommer si la substance est contaminée au benzo. Donc, non, je n'ai pas passé. J'avais peur d'avoir passé une diapo. Donc, on voulait aussi vous parler de l'effet COVID-19 sur la crise des surdoses parce que c'est sûr qu'il y en a un, même si on n'a pas en ce moment, si on n'a pas toutes les données pour démontrer l'ampleur que ça a pris. C'est sûr que ça a exacerbé la crise et puis les problèmes qui étaient déjà là. Alors, dès la première vague, ça a pris tout le monde par surprise. Les gens se sont retrouvés complètement laissés à eux-mêmes. Les ressources qu'ils et elles fréquentaient étaient fermées du jour au lendemain. Ça n'avait plus vers qui se tourner. Il y a toute l'économie de la rue qui s'est retrouvée bouleversée. On avait les gens qui ramassaient et qui vendaient des canettes. Ils étaient dans l'impossibilité de le faire pendant des mois. Il y a toutes sortes de petits trucs, des stratégies parce que les gens allaient chercher un petit peu d'argent qui n'était plus disponible. Donc, ce sont extrêmement appauvris. C'est souvent, c'est parfois des gens qui n'avaient pas accès à la PCU. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de l'aide sociale. Il n'y a rien eu pour aider les personnes qui n'avaient pas accès à la PCU au Québec. Alors, on a demandé aux gens en plus, on a demandé aux gens de s'isoler, ce qui va à l'encontre des recommandations pour prévenir les surdoses. On dit aux gens de ne pas consommer seul. Puis, du jour au lendemain, on leur a dit, restez chez vous, isolez-vous. Et puis ensuite, comme le marché de la drogue, comme tous les marchés, il a été chamboulé par la crise. On a vécu des problèmes d'irrégularité dans l'offre, des problèmes d'approvisionnement, la rareté des produits. Ça a causé nombre d'impacts négatifs chez les consommateurs. On s'est assuré que les personnes qui ont besoin d'alcool, de cannabis et de jeux y aient accès dès les premiers jours en mars 2020. Et on a complètement oublié les personnes utilisatrices de drogue. On les a abandonnées à leur sort. Ensuite, alors qu'il y avait des éclosions dans les refuges, on démantelait les campements comme le campement de Notre-Dame. Il y en a eu plein d'autres. C'est le plus populaire, mais il y en a eu plein d'autres qui ont été démantelés et à plusieurs reprises. Et il est à noter qu'on recense à ce jour trois surdoses mortelles dans des refuges et aucune dans les campements. Alors, on dirige les gens vers des refuges où finalement, est-ce qu'ils sont plus en sécurité? Ils risquent d'attraper le COVID. Et puis, s'il y a une surdose, ce qu'on comprend, c'est que les personnes qui travaillent sur place ne sont pas toujours en mesure d'agir, d'intervenir dans une situation de surdose. Ensuite, tel que reconnu par le juge Brossard de la Cour supérieure lors de notre requête en contestation du couvre-feu, cette mesure sur le couvre-feu portait atteinte directement aux droits fondamentaux des personnes utilisatrices de drogue. C'est donc un choix conscient du gouvernement. Les personnes, nous dit, ont été laissées de côté pour le bénéfice du reste de la population. Mon Dieu, je m'excuse, j'ai accroché la petite houlette de la souris. Alors, je voulais terminer en disant que même si on ne dispose pas encore des données pour le démontrer, on suppose que la pandémie a eu pour effet d'augmenter drastiquement les surdoses et les décès par surdoses parce qu'elle a dressé plusieurs obstacles à la prévention des surdoses, plusieurs obstacles entre la personne utilisatrice de drogue et les soins de santé auxquels elle aurait dû avoir droit. Donc, si je poursuis avec les pistes d'action qui ont découlé du portrait qu'on a réalisé, puis j'insiste là sur le fait que le portrait a certainement changé avec 2020. Là, Chantanne vient de vous présenter un certain nombre de facteurs aggravants. On sait aussi que les substances ont changé et le nombre de surdoses est en augmentation, même si on n'a pas toutes les données pour prouver ça à l'heure actuelle. Mais ça va être important de suivre l'évolution et de voir comment la situation s'est modifiée. En attendant, on pense par contre qu'il y a un certain nombre d'actions qui s'inscrivent en prévention plus largement, contexte de pandémie ou non. Et ça suppose de se préoccuper de l'ensemble des décès par surdose. On l'a répété à plusieurs reprises depuis le début de la présentation. Il ne faut pas se limiter à l'analyse d'une seule substance ou une seule famille de substances, donc pas seulement les opioïdes. Et comme je disais tout à l'heure, on le voit avec la pandémie, les substances ont changé avec la fermeture des frontières. Les personnes ne consomment pas nécessairement la même chose. Donc, si on focus nos stratégies que sur une seule substance, aussitôt qu'il y va bien changer la consommation en tant que telle, on va passer à côté. Donc, avoir une vision plus globale et inscrire la prévention dans une perspective de santé et de mieux-être global également. Donc, prendre en considération vraiment tous les liens qu'il peut y avoir entre les différents problèmes de santé et l'utilisation de drogue et le risque de surdose. Et ça suppose ça, comme je vous ai dit quand j'ai présenté les résultats, mais de sensibiliser davantage les personnes avec qui les utilisateurs de drogue sont en contact. Donc, que ce soit des professionnels, des services sociaux ou de la santé, des médecins, etc., des intervenants en dépendance, etc. L'importance vraiment d'avoir cette vision-là et de proposer des stratégies qui s'inscrivent dans ce sens-là. Donc, pas juste des traitements pour la santé mentale ou juste pour la dépendance ou juste pour les maladies chroniques. Donc, il faut vraiment aller plus globalement. Et ça suppose échanger davantage avec les victimes et les témoins de surdose pourraient mieux utiliser. Donc, s'intéresser aux personnes qui ont elles-mêmes vécu une surdose et qui, évidemment, ne sont pas décédées. Donc, les rencontrer, les entendre, ça, c'est quoi leur trajectoire juste avant la surdose? Est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'elles ont fait exactement? Est-ce qu'elles sont allées chercher des ressources, des services et s'intéresser aux témoins et aux personnes qui étaient là, soit qui ont trouvé la personne décédée ou non? Qu'est-ce qu'elles ont fait exactement? Donc, vraiment documenter davantage leur expérience et s'intéresser parallèlement à ça au vécu des personnes endeuillées à la suite d'une surdose. Un, parce que c'est fort possible que ces personnes vivent un deuil difficile, comme je disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'elles ont l'information qui peut être très intéressante, très utile pour élaborer des stratégies d'intervention. Donc, dans cette perspective-là, on s'apprête à réaliser une recherche pancanadienne, une recherche exploratoire pancanadienne qui va un peu mieux documenter à travers le Canada dans les régions les plus touchées par les surdoses. C'est quoi le vécu des personnes qui ont elles-mêmes fait une surdose? C'est quoi les ressources qui leur ont été offertes? Et on pense qu'en allant dans des endroits qui sont davantage touchés, bien, qu'il y a quelques initiatives qui vont être intéressantes à documenter et à ramener au Québec pour réfléchir, voir comment on peut s'en inspirer. C'est quoi les informations qui sont pertinentes de toute la collecte de données qui se fera? Je tiens à dire, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais je tiens à remercier aussi Miguel Bergeron-Longpré et Antoine Bertrand-Deschain de leur collaboration pour ce projet-là, qui ont codé et analysé toutes les données. J'ai l'effet. Terminé, Chantal. Alors, pour faire du pouce un peu sur ce qu'Andréane vient de dire, l'ACPISUD espère être impliquée dans les travaux de la prochaine stratégie pour prévenir les surdoses et répondre. Ça va de soi pour nous d'être consultés pour la mise en place de cette nouvelle stratégie-là. Et on souhaite que cette stratégie-là tienne compte de l'ensemble des substances dans la planification de l'octroi des sommes et la planification des activités. Ensuite, la prévention des surdoses, ça passe par une panoplie de mesures pour nous. Puis, entre autres, ça prend la fin de la prohibition et il faut qu'on aille vers un système « no wrong door ». Alors, ça veut dire que peu importe par où on arrive, qu'on ne se soit jamais… On va utiliser l'expression « on ne se fait jamais revirer de bord ». Parce que c'est comme ça que les gens se sentent, en fait, souvent les personnes utilisatrices de drogue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils soient accueillis, peu importe où, peu importe par qui, quand ils arrivent dans le système de la santé, qu'ils soient accueillis et qu'on les accompagne selon leurs besoins, qu'ils soient vraiment au centre de l'intervention. Et tout ça, ça passe évidemment par la déstigmatisation. Les surdoses sont un sujet vraiment tabou. Les gens ne l'abordent pas naturellement. C'est un dialogue de société qu'il faut qu'on ouvre, qu'il faut qu'on défasse ce tabou-là. C'est comme les fausses couches, les personnes qui vivent ces deuils-là sont extrêmement isolées. Ils vivent une espèce de honte. Ils ne peuvent pas en parler. Ils ne savent pas à qui en parler. Alors, pour gérer ça, entre autres, nous, à l'ACUPSODE, on travaille à la mise sur pied de groupes de soutien pour les personnes endeuillées. Et on suppose aussi, même si on n'a pas de données pour le démontrer, on suppose que les personnes qui ont assisté à une surdose ou qui ont trouvé un proche décédé d'une surdose sont probablement à risque, eux aussi, de vivre ça un jour. Donc, on porte une attention particulière à cet aspect-là du deuil parce que ça fait… à chaque fois qu'on est en deuil, on est confronté à notre propre mort. Mais je pense que les deuils par surdose, c'est encore plus confrontant pour les personnes s'identifier vraiment aux gens qui viennent de trouver. C'est un traumatisme énorme. Donc, voilà. Je pense qu'on a beaucoup de travail. Si on veut venir à bout de cette crise-là, ce n'est pas gagné. Je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous remercie Andréanne. C'est vraiment un projet pour nous. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre, mieux s'orienter et de savoir où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années, dans nos interventions. Merci beaucoup. Andréanne, un mot de la fin, nous, ça va? C'est bon. Bien, je remercie évidemment l'Apsude qui a d'ailleurs financé le projet et qui est derrière vraiment l'initiative de faire ce projet-là. Merci beaucoup, Andréanne et Chantal, pour cet exposé extrêmement intéressant. Moi, il y a plusieurs messages clés. Je pense que c'est une étude fort importante d'avoir pour rappeler aussi la diversité des visages des surdoses. C'est vrai que souvent, on tend à réduire les surdoses à la question des opioïdes, qui est une question très, très importante. Même sur le plan des opioïdes, moi, ce qui me frappe aussi, c'est toute la diversité en termes de la présentation selon le genre et selon l'âge aussi. On voit que ça va se distribuer différemment. Les types de produits qui sont consommés qui peuvent varier aussi selon différentes caractéristiques des consommateurs. Sur le plan des opioïdes, il y a déjà des données qui montrent que ceux qui ont des douleurs chroniques, par exemple, ont un profil différent, des besoins qui sont différents, des risques différents. On a des études aussi en cours sur les personnes âgées qui ont des prescriptions potentiellement inappropriées d'opioïdes. Puis là, on voit toute la question des autres substances qui sont importants, les troubles concomitants aussi. Comment est-ce que la question des comorbidités physiques et la santé mentale peut être pris en compte? Donc, les enjeux d'accès aux services en santé mentale et la prise en compte des enjeux de santé mentale dans la prévention des surdoses. Donc, à la fois, comme on en tient compte dans la prévention des surdoses, il y a le projet COSMO à Montréal qui s'intéressait au lien entre conduite à risque chez des consommateurs de cocaïne et l'anxiété et différents diagnostics de troubles mentaux. On voyait notamment l'anxiété très important dans la prise de risques et le fait aussi de prendre des risques qui augmentaient l'anxiété et l'anxiété qui pouvait nuire à des comportements d'autoprotection. Donc, il y avait toute cette question qui était discutée sur les différents types de conduites à risque, dont le risque d'avoir des surdoses, comment on pouvait prendre en compte les besoins en termes de santé mentale. Je pense que votre projet rappelle aussi cette importance-là d'avoir une approche globale, mais toute la question de la stigmatisation aussi qui m'a frappée, comment cette phrase de Chantal qui dit que la stigmatisation tue, de fait, comment est-ce que les gens peuvent cumuler des expériences négatives de stigmatisation dans les expériences de soins, comment arriver à recréer le lien de confiance avec les milieux de soins. Je pense que c'est un autre élément mis en évidence qui m'apparaît extrêmement important aussi. Donc, plusieurs pistes intéressantes, et puis peut-être l'autre élément que je souhaitais remettre aussi au cadre des réflexions, c'est l'implication des proches. Je pense que c'est frappant de voir que c'est 50% des cas de surdoses qui sont découvertes par des proches, le fait qu'ils sont négligés, leur propre détresse qui est négligée, et c'est vrai dans l'ensemble des services indépendants, je dirais, on peut négliger la détresse des proches, mais de noter, en fonction des surdoses, leur rôle clé dans cette prévention-là, comment est-ce que les actions pourraient être améliorées pour mieux outiller, puis il y a aussi soutenir les proches. Je pense que c'est une piste qu'on discute très rarement en lien avec la crise des surdoses. Donc, je trouve que de la placer aussi au cadre des réflexions, c'est extrêmement riche et important. Donc, voilà peut-être quelques pistes pour moi de réflexions vraiment intéressantes. J'aimerais me tourner vers la salle virtuelle. Je vois ici qu'il y a des questions, puis je vais pouvoir passer la parole. N'hésitez pas à utiliser, levez la main. Si vous cliquez sur participant en bas, vous pouvez cliquer pour demander la parole. Vous pouvez me mettre dans le chat si vous ne trouvez pas, mais sinon, vous pouvez lever la main. On voit ici Natasha Brunel qui pose une question. Est-ce que vous avez pu documenter la judiciarisation de ces personnes? Il s'agit généralement d'un aspect important rattaché à la consommation, mais aussi à la détresse, la prise de risque, la stigmatisation. Est-ce que vous avez pu recueillir des informations à ce sujet? Nous demande Natasha Brunel, professeure à l'écriture. Merci pour la question. En fait, on n'a pas, c'est assez parcellant l'information qu'on a par rapport à la judiciarisation des personnes décédées, parce qu'il faut voir encore une fois que ça dépend de ce qui a été mis dans le rapport du coroner. Donc, si ce n'était pas pertinent, ça se peut que la personne soit judicialisée, mais ce n'est pas inscrit dans le rapport. Donc, ce n'est pas nécessairement une source fiable à ce niveau-là. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est la judiciarisation ou la possible judiciarisation ou la perception de pouvoir l'être par les proches. Donc ça, clairement, ça joue un rôle dans l'appel au 911. Je disais tantôt, il y a un nombre important de personnes qui vont aller chercher un ami, quelqu'un d'autre, un colocataire, peu importe, au lieu d'appeler le 911. Encore là, nos chiffres ne sont pas... Ce n'est pas béton, excusez l'expression, ce qu'on a là. Mais ce qu'on voit qui joue certainement, c'est la crainte d'appeler la police finalement, malgré la loi du bon samaritain. Donc là, on a une loi qui les protège, mais elle les protège juste, tu sais, si elles ont des substances soirelles. Par contre, si la personne est sous mandat ou même a peur, tu sais, d'appeler la police parce qu'elle se sent elle-même, tu sais, à risque, peu importe, là, je n'ai pas d'information précise là-dessus, mais c'est certain que tout ça rentre en ligne de compte dans la prévention des décès. Très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que pendant que les gens, peut-être qu'on puisse lever la main, je me demandais sur le 50% des proches, est-ce qu'on a une idée de la proportion des proches qui sont eux-mêmes consommateurs? Parce que vous nommiez effectivement qu'il peut y avoir des proches consommateurs, que ça peut être à la fois. Dans certains travaux, on voyait que, dans ceux de Cosmo que je citais tantôt, le fait d'être témoin d'une surdose, ça pouvait aussi être un élément qui déclenchait parfois des démarches pour se protéger. La peur d'avoir une surdose était aussi un moteur de changement, mais à l'inverse pouvait aussi, effectivement, accentuer la détresse et au contraire amener un désespoir et un lâcher-prise sur les méthodes. Et je me demandais si dans les types de proches, si vous aviez des informations dans les dossiers du coroner, à savoir, est-ce qu'ici on a des parents, des gens qui sont non consommateurs, qui sont peu familiers? J'ai noté la question de la stigmatisation, on pouvait faire qu'il y a un tabou autour de ça, que ça aussi ça peut tuer le fait de ne pas discuter. Est-ce qu'il y a aussi ce type de proches-là que vous avez pu documenter, puis quelles seraient les actions à poser alternatives pour les gens qui sont moins familiers avec la question des dépendances ou des drogues? On a les deux. Ce qu'on voit dans les rapports, c'est à la fois des personnes qui ont consommé avec la personne, et on voit aussi la personne qui a consommé seule, mettons, dans son appartement, et il y a de la famille ou des colocs ou des chambres pas trop loin qui sont présents, qui n'ont pas consommé avec elle, qui ne sont pas au courant que la personne a consommé. Donc, les deux cas de figure ressortent dans ce 50 % là. Par rapport à la stigmatisation, en fait, ça s'applique dans les deux cas, on insiste sur l'importance de parler du fait qu'on consomme, bien, on se rend compte aussi, tu sais, de la difficulté d'en parler. Mais si on veut, tu sais, agir, bien, c'est de pouvoir en parler, informer nos proches qu'on a utilisés, peu importe la substance. Il faut qu'ils soient au courant pour pouvoir intervenir. Et si on est avec des personnes qui consomment, bien, c'est essayer, un peu comme Chantal le disait, tu sais, d'avoir quelqu'un qui ne consomme pas, mais aussi quelqu'un qui va appeler le 911. C'est s'il se passe quelque chose là. Donc, on a ces différents cas de figure là, mais je dirais que les stratégies d'intervention sont un peu différentes. Mais derrière ces stratégies-là, il faut clairement aborder la question de la stigmatisation. Il faut être capable de parler de l'utilisation de drogue, malgré toutes les difficultés que ça se pose, et que les personnes qui puissent agir, tu sais, le fassent réellement. Donc, avoir les conditions qui leur permettent d'agir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question? N'hésitez pas à utiliser le chat. J'aimerais peut-être vous interpeller aussi les participants. Une des questions que les conférencières se posaient, c'est si les résultats de ce projet vous étonnent. Est-ce que c'est conforme ou différent de ce que vous observez sur le terrain? J'ai noté, j'ai reconnu quelques noms d'ailleurs d'intervenants que j'ai eu le plaisir de croiser. Est-ce que des personnes aimeraient s'exprimer? N'hésitez pas, on peut activer le micro ou encore utiliser le chat. On aimerait bien savoir si le profil, par exemple, le fait que ce soit plus des hommes que des femmes qui décèdent, des personnes plus âgées, avec cette question d'aggravation des problèmes, notamment du cumul possiblement de problèmes physiques qui rendent une plus grande fragilité. Je pense que c'est une hypothèse intéressante qui a été soulevée. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans votre pratique? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont surprenants par rapport au profil des victimes? Et puis, l'autre angle aussi, c'est de savoir un peu sur les façons de prévenir les surdoses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Il y a eu plusieurs propositions qui ont été offertes par les conférencières. Si vous pouvez peut-être nous parler des pistes prioritaires pour vous d'action pour arriver à mieux réduire les surdoses dans la prochaine année, par exemple. Je laisse un petit peu de temps pour ceux qui souhaiteraient intervenir. On peut lever la main en dessous du Zoom ou poser des questions dans le chat. J'aurais envie, pendant que les gens vont peut-être indiquer des éléments, peut-être interpeller Chantal. Je pense... Ici, on a un message. J'assiste pour m'informer, bien que je ne sois pas vraiment exposée aux surdoses avec ma clientèle, mais les statistiques selon l'âge et le sexe m'ont beaucoup surpris. Donc, effectivement, peut-être que sur cet élément-là, selon l'âge et le sexe, l'hypothèse entourant les décès plus... On nomme notamment les femmes. Souvent, on va voir qu'ils ont un profil parfois plus grave en termes de comorbidité, santé mentale, dépendance. On voit que c'est des profils, en tout cas, différents sur les types de produits consommés, mais au niveau des décès, que c'est davantage les hommes que les femmes, alors que quand même, on a un profil de civilité en termes de concomitants. Comment vous expliquez ce résultat-là de décès beaucoup plus élevé de façon très, très marquée chez les hommes par rapport aux femmes? Je pense que pour plein d'autres... Je pense qu'il y a une question de culture, probablement. Je pense que pour plein sur plein... Donc, plein d'autres aspects de leur vie, par rapport à leur santé, les hommes vont moins consulter, vont moins prendre soin de ces cultures. Je pense qu'il y a vraiment un côté culturel à ça. Puis, juste quand on parlait du profil, il y a juste un petit peu... On ne l'a pas mentionné pendant la conférence. Nous, on a l'intention de demander au coroner d'ajouter... des données sur l'appartenance à un groupe ethnique. On ne sait pas, en ce moment, si c'est une personne racisée, si c'est une personne autochtone. Et on pense, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, entre autres, on sait que l'an dernier, les gens demandaient à ce que se soient identifiées les victimes de la COVID qui sont, par exemple, noires ou autochtones, pour qu'on puisse voir si elles sont surreprésentées. On voudrait demander la même chose pour les victimes de surdoses. D'accord. Oui, c'est une piste intéressante. Bon. Il y a Claudia Saint-Jacques qui a demandé la parole. Donc, je vous ai accordé le droit de parole à Claudia. C'est simplement à démuter et partir de votre vidéo, si vous souhaitez... Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bon, bien, je m'appelle Claudia Saint-Jacques. Moi, je suis psycho-educatrice à une clinique au niveau du traitement des dépendances sous OPAC à Sherbrooke. Donc, effectivement, selon le portrait que vous nous avez présenté aujourd'hui, c'est ce que nous aussi, on observe de notre côté. Ce qu'on trouve qui aide beaucoup dans le cadre de nos suivis, c'est... Je suis vraiment désolée pour le bruit. Dans le fond, ce qu'on observe de notre côté, c'est d'ouvrir beaucoup les discussions avec la clientèle, avoir une approche d'ouverture, de non-jugement auprès d'eux. On travaille beaucoup de manière interdisciplinaire aussi avec les différents services en santé mentale parce que c'est des gens, effectivement, qui ont beaucoup de troubles concomitants. Puis, on fait aussi beaucoup d'enseignements entre les interactions entre les différentes drogues comme que vous avez présentées, mais on distribue aussi le matériel de consommation sécuritaire. Donc, c'est des stratégies qu'on utilise aussi de notre côté. Mais effectivement, de référer vers une clinique qui peut être spécialisée au niveau de la dépendance aux opiacés, ça peut être une stratégie gagnante pour travailler en équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, des pistes intéressantes. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ces pistes-là. Ça va. Ça va. Des pistes qui sont intéressantes. On a un autre commentaire qui nous a une question ici. Donc, Steve de Action Talk, tu nous demandes si je comprends bien. La meilleure prévention, c'est de laisser place à la verbalisation de la problématique. Rendre accessible aux familles un lieu d'échange sans jugement pourrait être aidant. Certainement. Certainement. On n'en parlera jamais trop. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va normaliser cette discussion-là, je pense que plus on va prévenir les surdoses. C'est déjà d'avoir cet espace de discussion qui est important. Et je dirais, du point de vue chercheur, je suis tout à fait d'accord avec ce que je suis entendue. Je pense que ça prend des lieux. Mais du point de vue de la recherche, évidemment, je vais dans le sens de recherche qualitative qui fait… Là, c'était très quotidien comme recherche, on a compilé des données, mais on souhaite vraiment poursuivre avec des recherches qualitatives pour entendre la parole des personnes elles-mêmes et ce qu'elles proposent. Ce qu'elles auraient aimé, ce qu'elles ont eu qui a bien fonctionné, puis qu'est-ce qu'elles proposent qui pourraient être intéressants à mettre en place. Donc, vraiment de s'inspirer des personnes elles-mêmes. Donc, effectivement, ouvrir la parole, puis je pense que la recherche peut jouer un certain rôle, pas le seul, mais un rôle dans tout ça. Oui, tout à fait intéressant. À partir aussi de leur capacité et souvent la question de l'entraide et du soutien par les pairs qui est important. Il y a donc Christopher, je m'excuse pour la prononciation d'une autre famille, donc qui sait quelque chose comme ça, de Trois-Rivières, donc qui dit qu'il n'est pas nécessairement surpris des résultats. Et qui croient que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, ça, ça m'inspire peut-être une question. Juste à quel point, justement, je me questionnais pour les femmes. Est-ce qu'il y a un enjeu? Parfois, on parle d'invisibilité des femmes qui constituent peut-être plus dans les services généraux que les services en dépendance. Donc, elles ont plus de capacité à demander de l'aide, mais souvent elles font moins pour des raisons de stigmatisation en dépendance. Elles sont plus invisibilisées parfois. Est-ce qu'on a l'impression qu'on capte en bonne partie les surdoses? Est-ce que, justement, est-ce que ce sera une pointe de l'iceberg? Est-ce qu'il y a des morts persuasions qu'on n'arrive pas à retracer dans ces rapports de coroner, selon vous? Je voudrais poser la question plus clairement au bureau du coroner. C'est sûr que nous, nos données viennent du bureau du coroner, donc c'est de déterminer surdoses à ce moment-là. On n'a pas eu à trancher nous-mêmes, mais c'est certain que si on partait de d'autres bases de données, par exemple, les NSPQ qui compilent les décès intentionnels et non intentionnels, donc les surdoses et les tentatives de suicide, probablement qu'il y a beaucoup de zones grises entre les deux. Et bon, c'est tranché par le bureau du coroner, mais il y a certainement des zones grises qui pourraient être explorées davantage. C'est intéressant. C'est ce qu'on n'a pas fait dans ce projet-ci, mais il y a certainement des zones grises. Donc, la question d'intentionnalité va déterminer si elle est construite comme une surdose ou comme une tentative de suicide au niveau des rapports de coroner. D'accord. Effectivement, c'est des travaux qu'on avait menés aussi sur la zone grise, où est-ce que parfois, les surdoses accidentelles ou intentionnelles, il y a justement, c'est pas toujours facile de trancher, de fait. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe chez les surdoses intentionnelles et comment ça pourrait contester pour des futurs travaux. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une qui me vient, pendant que les gens, vous pouvez lever la main ou écrire. Un élément que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il y a la diversité des substances, puis on a évoqué beaucoup en lien avec la COVID-19, la transformation du marché de la drogue, le fait qu'il y a tous ces enjeux en prévention. On parlait des bandelettes, de savoir qu'est-ce qu'on consomme. Donc, il y a des surdoses qui sont accidentelles, souvent parce qu'il y a des produits qui sont consommés à l'issue des consommateurs. Donc, il y a vraiment un enjeu d'outiller les consommateurs à vraiment prendre des décisions éclairées par ce qu'ils se font prendre, des fois, par des substances dangereuses non connues. Mais il y a aussi la question de soit l'automédication ou la question de la complexité en termes de santé mentale. On voyait des substances impliquées aussi dans le traitement d'une détresse psychologique, d'anxiété, de dépression. Peut-être que les rapports ne permettent pas de conclure clairement, mais pour vous, qu'est-ce qui appartient à des surdoses qui seraient accidentelles par des produits plus dangereux sur le marché de la drogue, par exemple, à l'insu des gens, comparativement à peut-être une aggravation de la consommation liée à de la détresse, une tentative de soulager, puis des effets qui seraient liés à l'interaction dangereuse entre différents produits, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, semble-t-il, d'interactions entre une variété de produits qui, ça aussi, pourraient être mises en cause. Je ne sais pas si ma question est claire, c'est un peu de dire qu'est-ce qui appartient en prévention de surdoses à poussiller sur, faire attention au croisement des types de substances, parfois quand les gens cherchaient en fait à se soulager, versus aussi le fait de consommer à notre insu des produits plus dangereux qu'attendus. Personnellement, je n'ai pas de preuves de ce que je vais dire, mais je pense que les consommateurs de drogue, c'est des gens comme tout le monde, puis quand on va à l'épicerie, on lit l'étiquette, puis on y attend juste ça de pouvoir lire l'étiquette pour mieux comprendre les interactions, puis mieux adapter leur automédication. Tu sais, les gens, ils ne vont pas prendre des risques délibérément, c'est pas ça, la plupart des personnes utilisatrices de drogue, c'est pas ça leur vie. Les gens, ils veulent prendre soin d'eux, c'est qu'on ne leur donne pas nécessairement accès à ce qu'il faut pour le faire. S'il y avait eu, on parlait de COVID, s'il y avait eu un programme, si au mois de mars l'an dernier, on avait lancé un programme de safe supply, si on s'était dit, c'est nécessaire, on n'y aisse pas avec ça, c'est comme la même façon qu'on a décidé que la SAQ et la SQDC allaient rester ouvertes, puis qu'il y allait avoir du jeu en ligne pour les personnes qui jouent, si on avait décidé, bien c'est sûr que ça aurait eu un impact, c'est certain. Donc, toute l'importance de l'accès carrément à des substances sécuritaires comme étant au cœur de la stratégie, c'est important à mettre là avant. Bien oui, comme ça, les gens peuvent faire un choix, puis on saura qui a vraiment le goût de jouer à la roulette russe, c'est sûr qu'il y en a, il y a du monde comme ça qui aime ça sauter en parachute, puis qui aime ça prendre des risques, mais je ne pense pas que c'est pour ça les personnes utilisatrices de drogue, en fait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a deux questions qui sont apparues rapidement, il nous reste deux minutes, on va tenter, les gens se dégènent. Donc, Karina qui dit, ça dit que la loi du bon samaritain protège en cas de surdosage, mais si la personne est seulement intoxiquée et que quelqu'un appelle en prévention ou par incertitude, elle ne serait pas protégée. C'est comprenable de voir l'hésitation des gens à risque à appeler. Donc, ça, c'est en plus un commentaire. Donc, comment on peut rendre plus sécuritaire ce contact-là avec les autorités? C'est très important en ce qui arrive sur d'autres. Il subsiste des hésitations qu'on pourrait chercher à améliorer. Peut-être, je ferais du pouce. Je vois qu'il y a une autre question dans le question et réponse, mais dans le chat, il y a une question qui est directement liée avec ce qu'on vient de discuter, en fait, qui est probablement pertinente à répondre tout de suite. On peut passer à l'autre question par la suite, si je peux me permettre. Il y a quelqu'un qui demande si le fentanyl était présent. Donc, on avait effectivement, c'était une préoccupation du comité aviseur du projet, au début du projet, la question du fentanyl. Et encore là, je vous ramène en 2017, on n'avait pas tout à fait 6 %, 5,5 % des rapports, près de 6 % des rapports, excusez-moi, je recommence ma phrase, dont la cause probable du décès impliquait le fentanyl. Donc, c'était vraiment très marginal à ce moment-là, le fentanyl. 2020-2021, on pense qu'il y a davantage de fentanyl dans les substances, notamment des substances qui sont des, entre autres, méthamphétamines, amphétamines, etc. Donc, probablement, présentement, la situation est fort différente. Mais en 2017, c'était très peu présent au Québec, le fentanyl, dans les décès par surdose. Encore là, contrairement à ce qui se passait, c'était déjà très présent au BC. C'est intéressant, puis cette hausse-là du fentanyl, en tout cas, nos travaux aussi sur les impacts de la COVID sont montrés qu'avec toute la transformation du marché de la drogue, les produits sont de plus en plus dangereux, dont la hausse du fentanyl, effectivement. Donc, à porter attention. On demande la question si vous avez pris en compte la multimorbidité, donc la présence de trois diagnostics et plus, autant santé mentale que physique. C'est un élément qui a été pris en compte dans votre étude? En fait, quand c'était mentionné, parce que ce n'était pas toujours mentionné dans les rapports du coroner. Donc, il fallait que ce soit premièrement mentionné dans le rapport médical qui est une des composantes du rapport du coroner. Donc, quand c'était mentionné jusqu'au rapport du coroner, nous, on l'a pris en compte, mais pas de façon, si on veut, quantitative sur le nombre de diagnostics, parce que comme c'était une analyse thématique, si ça ressortait la question d'un diagnostic en santé mentale ou autre diagnostic, on le prenait en considération, mais je ne pourrais pas donner des chiffres sur tant de diagnostics, puis faire des croisements à ce niveau-là, parce que c'était une analyse thématique. Donc, oui, quand c'était mentionné, c'est écrit dans nos résultats. Ça fait partie de nos résultats. Parfait. Bien, merci. Merci énormément. Je vois qu'il est déjà passé midi. On avait une intervention de Claudia Saint-Jacques qui s'est exprimée, qui propose aussi différentes pistes d'intervention intéressantes. Vous pouvez consulter le chat pour avoir le détail des propositions pertinentes de notre participante. Alors, bien, je pense qu'il me reste à vous remercier pour libérer les gens pour votre agenda, pour leur agenda. Ça a été fort riche. On voit qu'il y a eu plusieurs réactions. C'est un sujet d'actualité qui va le demeurer. J'entends toute l'importance aussi d'être bien, d'être consulté à l'ACIP-E-Sud sur la prochaine stratégie aussi de lutte contre les surdoses, l'importance de l'inscrire au-delà de la crise des opioïdes qui est bien notée et qui est bien illustrée par ces résultats-là. On va continuer de vous suivre pour les résultats peut-être plus détaillés qui seront aussi diffusés, puis cette étude pancanadienne aussi qui m'apparaît à faire personne pour poursuivre les réflexions. Un grand merci de votre présence aujourd'hui. Merci aux participants également qui ont été très actifs et très attentifs. On a eu une belle participation. Je vous invite à consulter les prochains webinaires qui vont se poursuivre tout au long des deux prochaines semaines. Et puis, je vous souhaite un excellent heure de dîner, un excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. ... ...